Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Sceaux, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisé par BFN TV. Comme d'habitude, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux, on se retrouve sur Sofia Netaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, Youtube, Instagram et TikTok. N'oubliez pas, c'est gratuit et surtout, ça fait plaisir. Merci en tout cas à tous ceux qui me soutiennent, je suis ravi que mes bêtises vous plaisent. On commence les infos. A Venise, les gondoles ne pourront plus transporter que 5 passagers au lieu de 6. Cette décision est due à l'augmentation du poids moyen des passagers. L'ancien président des gondoliers de Venise a expliqué que c'était dû non seulement au poids moyen qui avait augmenté chez les touristes, mais également à l'augmentation du trafic des bateaux à moteur, ce qui faisait que les eaux des canaux étaient plus agitées. Ça va les gars, ça va, pas la peine d'inventer des excuses. J'ai compris le message, je viens pas à Venise. Dans le Jura, un couple de Britanniques s'est fait voler sa carte bleue et a été victime d'achats frauduleux. Les 4 voleurs avaient effectué plusieurs achats avec la carte sur internet et évidemment, à chaque fois, le couple de Britanniques recevait un SMS et c'est ce qui a permis de les confondre suite à l'achat d'une bouée gonflable flamandrose. Mais c'est trop mignon, mais c'est trop mignon. Mais ces voleurs-là, ils avaient pas besoin d'une peine de prison, ils avaient besoin de douceur. On peut leur envoyer un nounours ou pas ? IKEA va bientôt proposer des boulettes végétariennes au goût de viande. Elles seront constituées de protéines végétales mélangées à de l'oignon ou de la pomme de terre, etc. Des boulettes végétariennes qui ressemblent à de la viande, pourquoi pas ? Jusque-là, ils ont bien fait des trucs bizarres qui ressemblent à des meubles. Une marque de vêtements australienne a écopé d'une amende de 24 000 euros parce qu'elle appelait ces vêtements antivirus, ce qui pouvait induire les consommateurs en erreur et créer un faux sentiment de sécurité face au coronavirus. Elle a donc été obligée de renommer ses vêtements antibactériens. Genre une fausse promesse et ils se retrouvent à payer 24 000 euros ? Moi j'ai une idée, si on applique ça aux promesses électorales, vu l'amende que va devoir payer Macron, on a de quoi sauver la France. Et le reste du monde. À ce nom, à côté de Bordeaux, une petite fille de 5 ans a accompagné sa mère dans une soirée. Malheureusement, quelqu'un avait dilué de la kétamine, un puissant psychotrope, dans l'eau. La petite fille en a bu et elle s'est retrouvée aux urgences. Dieu merci, elle serait tirée d'affaires, mais on est en droit de se poser la question, est-ce que ce serait pas un moyen un petit peu radical d'inciter les gens à boire 1,5 litres par jour ? T'imagines si on s'y met tous que ça va donner les commandos bars maintenant ? Bonjour monsieur, vous prenez quoi ? Vodka comme d'habitude ? Non. Mettez-moi une volvique. Wow, t'es un dingue. Longtemps critiqué pour son attitude face au coronavirus, Donald Trump a enfin changé de ton et exprime son inquiétude. Ça va Donald ? C'est la première fois que t'as gis de façon sensée. T'es sûr que ça va ? Bah écoute, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est que ce regain d'intelligence soit contagieux. Coucou Manu. En parlant d'Emmanuel Macron, il a joué avec des jeunes au foot à Chambord et il a tiré dans le visage d'un participant. Juste après, on nous annonçait que pour favoriser l'embauche des jeunes, les entreprises pouvaient toucher jusqu'à 4000 euros. Est-ce que ce serait pas pour se faire pardonner ? Dommage que le ballon ne soit pas allé sur un retraité ou une infirmière. Bonne nouvelle, une saison 5 a été annoncée pour la Casa de Papel, mais pour le moment, aucune date. Connaissant le professeur et son organisation sans faille, je pense que la prochaine saison va sortir le jour du reconfinement. Ouvrez l'œil. A Bordeaux, une cliente a été dépouillée par son banquier de 12 000 euros pendant ses vacances. Le banquier lui prenait 1000 euros chaque semaine qu'il virait sur son compte personnel. Alors, on le sait que les banquiers sont tous des voleurs, mais quand même, le mec là, il l'a vraiment pris au pied de la lettre. Doc Tolib a été victime d'un vol de données portant sur 6000 rendez-vous. En même temps, quand tu vois comme c'est galère de choper un rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est tentant. Nadine Morano a déclaré qu'elle ne voterait plus jamais pour Emmanuel Macron, même s'il devait se retrouver au second tour face à Marine Le Pen. La vraie question qu'on se pose, Nadine, c'est est-ce que tu voterais pour Macron si au second tour, il devait se retrouver contre ton ami plus noir qu'une arabe ? A l'approche de l'Aïd, Brigitte Bardot s'insurge dans un communiqué contre le sacrifice des moutons. Alors, premièrement, Brigitte, on en reparle à Noël. Et deuxièmement, t'as rien à craindre. Pour l'Aïd, on touche pas aux dindes. En Égypte, un homme réapparaît 4 mois après son enterrement vivant. Je pensais qu'il était mieux que ça la dernière saison de Walking Dead. L'ancien conseiller d'État, Guillaume Larivé, a déclaré « Je souhaite que le chef de l'État et le gouvernement réussissent ». T'as de l'espoir, Guillaume. Comme on dit, t'es pas près de l'arrivée. Une première étude officielle a été publiée concernant les effets du confinement sur les élèves. Si cette étude portait sur les parents, je pense qu'ils nous feraient tous retourner à l'école. Il est de voir pendant le confinement. Mauvais souvenir. Dans les Landes, un conducteur routier a été arrêté avec 105 kilos de cannabis dissimulés sous des prunes. Après la kétamine dans l'eau, apparemment, on veut nous inciter aussi à consommer 5 fruits et légumes par jour. Elon Musk assure qu'une puce implantée par neurochirurgie appelée Neuralink pourra diffuser de la musique dans le cerveau. Bah, c'est pas la peine, regarde. Oh, Dja Dja. Y'a pas moins, il y a un Dja Dja. Et voilà, dans ton cerveau pour toute la journée. Le 12 septembre prochain, Mike Tyson remontera sur le ring à l'âge de 54 ans pour un combat. Alors franchement, le 12 septembre, je suis pas dispo. Mais par contre, quand il remontera sur le ring pour ses 193 ans, là, je suis chaud. Et enfin, une étude nous apprend que manger du chocolat est bon pour le cœur. Vous croyez vraiment que j'ai besoin d'une étude pour le savoir ? Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, Bisous à tous, même à toi là-bas.